Quelle tête! Par Robert Munch, illustré par Dave Wammond. Je pense qu'ils vont parler de cheveux même s'ils ont du tête. J'adore le petit chien. Samedi, lorsqu'Ashley se met à la table pour déjeuner, sa mère rentre et lui dit, « Regarde ta tête! Quel désastre! Tes cheveux! Il faut que je te fasse des tresses. » « Quelques tresses, dit Ashley, tu finis toujours par en faire un million! Ça fait mal, ça me tire les cheveux et ça prend une journée! » Non, 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 non! Mes cheveux sont parfaits pour aller jouer dehors. Regarde le chien qui essaie de voir les secrets. Ashley court autour de la table en criant, « Ah! 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 » pendant que sa mère essaie de l'attraper. Après avoir fait 17 fois le tour de la maison, sa mère l'attrape enfin, la fait asseoir sur une chaise et commence à lui tresser les cheveux. Il lui faut deux heures pour tresser les cheveux. D'en avant, en arrière, en avant, en arrière, en haut, en bas, en haut, en bas, et tout autour, tout autour. Quand elle a fini, Ashley se regarde dans le miroir et elle dit, « Ah! C'est ravissant! C'est magnifique! » « Mais ça a pris une éternité! » « Pourquoi est-ce que tu aimes tellement me tresser les cheveux? » « Je déteste! » Et Ashley va s'asseoir sur les marches dehors. Et les gens qui passent lui disent, « Ashley, tes cheveux sont magnifiques! » Mais Ashley ne répond pas. Et puis arrive la grand-mère d'Ashley. « Ashley, tu as des belles tresses! » « Mais pourquoi tu es si fâchée? » Regarde, son chien est couché sur son pied. « C'est ma mère! » dit Ashley. « Elle adore me faire des tresses. » « Ça prend toute la journée. » « Il y a des enfants qui vont au centre d'achat, qui font des forts, qui jouent dehors. » « Et moi, je reste à la maison et je me fais des tresses. » « Tu sais pourquoi ta mère aime tellement te faire des tresses? » dit grand-maman. « Non! » dit Ashley. « C'est moi qui lui ai montré, » dit-elle. « Quand elle était petite, je le faisais tout le temps. » « Et ça prenait toute la journée. » « Grand-maman, pourquoi tu ne le fais plus? » demande Ashley. « Parce que je ne suis plus capable de l'attraper, » dit grand-maman. « Hé! On pourrait l'attraper ensemble, » dit Ashley. « Bonne idée, » dit grand-maman. Alors, les deux entrent dans la maison et crient. « Regarde ta tête! » « Ça manque de tresses! » « Regarde-la! » « Non, non, non! » hurle la mère d'Ashley. « Je ne suis plus un enfant. » « J'ai des choses importantes à faire. » « Non, 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 non! » qu'elle dit en s'enfuyant. « Allons, viens, ma biquette. » « Je vais tresser les cheveux, » dit grand-maman. Et la mère d'Ashley court autour de la table en criant « Ah! Ah! » pendant qu'Ashley et sa grand-mère essayent de l'attraper. Elles font 17 fois le tour de la maison et avant de l'attraper, ensuite, elles la font asseoir et lui tressent les cheveux pendant trois heures. Il leur faut trois heures pour tresser en avant, en arrière, en avant, en arrière, en haut, en bas, en haut, en bas, autour, autour. Et voilà le résultat. Quand elles ont fini, la mère d'Ashley se regarde dans le miroir et « Oh! » Elle dit « C'est ravissant! » « C'est magnifique! » « Mais ça prend une éternité! » « Pourquoi vous aimez tellement me tresser les cheveux? » Ashley et sa mère vont s'asseoir sur les marches dehors et l'enseignante d'Ashley passe dehors. « Oh là là! » dit-elle. « Quelle jolie tresse! » « J'ai toujours voulu en avoir, moi aussi. » « On l'attrape! » dit Ashley. « Attrape qui? » dit l'enseignante. « Vous! » dit Ashley et sa mère. « On va te faire des tresses et ça va prendre toute une journée! » « Ah! » crie l'enseignante. Et elle se sauve en courant. Elle descend la rue et Ashley, sa grand-mère et sa mère et tous les gens du quartier courent après. Ils font 17 fois le tour du quartier avant de l'attraper. Ils la font asseoir sur une boîte aux lettres et commencent à tresser ses cheveux. Il leur faut six heures pour tresser. En avant, en arrière, en avant, en arrière, en haut, en bas, en haut, en bas et tout autour, tout autour. Voulez-vous voir le résultat? Quand elles ont terminé, il y a au moins mille petites tresses sur la tête de l'enseignante et elles ressemblent à un drôle de poc épique. « C'est joli! » dit la grand-mère d'Ashley. « C'est très joli! » dit la mère d'Ashley. « Superbe! » dit l'enseignante. « Je vais faire mes classes avec mes nouvelles tresses! » Alors, Ashley décide de ne pas dire à son enseignante que les tresses, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ça fait drôle, hein? C'est tout.